Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez ouvrir votre manette Xbox pour faire le nettoyage, le remplacement ou la réparation de certains objets. La manette Xbox 360 ne fonctionne pas avec ce tutoriel. Maintenant, allons-y! Donc, il y a diverses situations pour quand vous voudrez ouvrir votre manette. Donc ici, j'ai un exemple. J'ai une manette qui ne veut pas s'allumer. Je veux mettre ces joysticks ici et les mettre dedans cette manette-là. Pour ouvrir le coffre de la manette, vous pouvez utiliser un morceau de plastique comme ceci ou vos doigts. Donc, pour l'ouvrir, on a juste à tirer ici et l'enlever. On a ici cinq vis à dévisser. Ici, en arrière de l'autocollant, on a une vis pour le centre. Si vous avez une garantie pour votre manette, si vous percez cet autocollant, votre garantie n'est plus valide. Donc, faites juste faire ça si vous ne voulez plus avoir de garantie ou qu'il n'en reste plus pour votre manette. Donc, la prochaine étape, on a besoin de dévisser tout ceci. Donc, on a besoin d'une vis Torx Vite sécurité. Donc, il y a un trou pour être capable de rentrer dedans les vis qui ont une petite pin qui sort. Pour desserrer les vis, on va suivre un ordre spécifique pour minimiser le risque d'endommager la manette. On va commencer avec la vis en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en bas à gauche et le centre. Après qu'on a desserré un peu les vis, on va complément enlever les vis dans le même ordre. Ça se peut que vous avez la difficulté à enlever vos vis. Donc, vous pouvez utiliser un flathead ou juste un outil pour être capable de rentrer en arrière et de enlever vos vis. Là, tu peux enlever le couvert et comme ça, je peux juste enlever mes joysticks. Donc, maintenant, on va répéter les étapes avec la manette qu'on veut utiliser. Donc, maintenant, on peut exposer l'intérieur de la manette et enlever nos joysticks. Et on peut mettre les joysticks de l'autre manette. Vous pouvez aussi utiliser cette opportunité pour faire le nettoyage de certains morceaux de votre manette qui ne sont pas accessibles. Donc, maintenant, on est fini avec le changement des joysticks. On peut remettre les couvertes. Pour assembler la manette, on va suivre la même ordre qu'on a faite pour dévisser la manette, mais on va le faire dans le sens contraint. Maintenant, mes vieilles joysticks usés sont remplacés par les nouvelles joysticks pas usés de mon autre manette cassée. J'espère que ce tutoriel était utile pour vous et je vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...